J'ai tout d'abord rencontré Margaret alors que j'étais un petit jeune de 16 ans. Nous nous sommes rencontrés au camp d'été, et la toute première fois que j'ai jeté les yeux sur elle, j'ai réalisé que c'était une sorte de créature exotique, différente des autres personnes qui étaient là. Elle était… il l'appelait « Piggy Nature » parce qu'elle était responsable d'une petite cabane dans la nature, dans un marais. La première fois que je l'ai rencontrée, elle portait un de ses… c'est Jane Goodall? Born Free? Oui, oui, elle portait un petit chapeau, des shorts très décents et des bottes de caoutchouc. Elle avait de la boue presque jusqu'au haut de ses bottes, et elle était en compagnie d'un groupe de… attendez, tout ça me revient en bloc en ce moment, mais c'est rattaché à différentes époques, mais… mais je me souviens qu'elle avait à ses pieds un groupe de jeunes campeurs, et elle avait des crapauds, des grenouilles et des serpents dans un petit bocal. Elle m'a fait un signe, comme ça. J'étais l'adjoint de l'atelier d'artisanat, et elle m'a dit « Charlie, j'ai besoin de vous ». Je suis allé vers elle, et elle m'a dit « J'aimerais que vous caressiez ce crapaud pour prouver aux enfants qu'il ne vous donnera pas de verrues ». Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Fasciné d'elle comme je l'étais à l'époque de mon adolescence, je l'étais encore plus par sa superbe utilisation de la langue en poésie. C'était chaque fois pour moi un déclencheur. Quelqu'en soit le sujet, elle prononçait une phrase qui déclenchait mon imagination. C'était clair comme de l'autre source, c'était accessible, c'était obsédant. Et ça cadrait parfaitement avec le sujet que j'avais choisi pour mon mémoire de maîtrise. Les problèmes associés à l'illustration des poèmes, le mariage des mots et de la musique, de deux disciplines tout à fait différentes. Et pendant deux ans, je n'ai fait que ça, illustrer ses poèmes. J'ai trouvé que c'était un catalyseur. Elle était pour moi comme une muse. Une partie de moi désirait simplement représenter sa force, sa fragilité, le côté passionnant de son cerveau et de son esprit. J'étais en amour avec tellement d'aspects d'elle que j'ai simplement voulu que son portrait encapsule tout cela. Toute la question du portrait, peut-être le savez-vous, spécialement avec les techniques que j'employais, le crayon, le pastel et l'acrylique sur Canva. C'est un peu la même différence qu'entre un menuet et un orchestre symphonique ou un trio. Plus une image est simple, et plus elle est parfois difficile. Quand devriez-vous arrêter? Quand êtes-vous allé trop loin? Vous savez, avec un tableau à l'huile, on peut repeindre dessus, alors que cette image spécifique représente comme un instantané d'un être.